bonsoir à toutes et tous très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la tablée des sports une tablée des sports spéciale puisque nous sommes en direct des mos où se tient la dernière édition de la ski 24 cette compétition de ski de fond en relais nous sommes également en live streaming sur notre chaîne youtube radio chablais on le disait en ultime édition de la ski 24 cette course de ski de fond en relais qui dure 24 heures alors cette année officiellement ce sera durant 20 heures on y reviendra pour différentes raisons d'ailleurs à commencer par le passage à l'heure d'été cette nuit qui fera perdre une heure les heures de départ et les heures d'arrivée ont été à l'aussi subi quelques modifications ceci explique cela de toute façon 24 ou 20 heures c'est quoi qu'il arrive un magnifique défi que choisissent de relever plusieurs centaines de participants et ce depuis une décennie oui mais voilà 2023 sera la dernière édition le comité d'organisation a en effet décidé de tirer la prise on va revenir sur cette décision mais aussi sur les dix années qui ont passé on va tenter de replonger nos invités dans des souvenirs des invités que je vais m'empresser de vous présenter je vais déjà parler un petit peu fort pour qu'on s'entende puisque si vous le voyez on est entouré d'une belle ambiance il ya de l'ambiance ici au mos on va donc parler un petit peu fort léna pichard bonsoir bonsoir vous êtes membre fondatrice du comité vous êtes membre aussi du comité d'organisation bienvenue dans cette table ronde frédéric grandjean bonsoir oui bonsoir vous êtes également membre fondateur du comité d'organisation bienvenue à vous et enfin et jovian et digueur bonsoir bonsoir à tous ancien fondeur professionnel membre de l'équipe nationale durant près de 12 ans et surtout participant de cette ski 24 bienvenue à vous alors je vous dis bienvenue depuis tout à l'heure mais je devrais plutôt vous dire merci de nous accueillir ici au mos à l'espace nordique on se trouve dans la tente qui domine hier des départs est arrivé un espace qui fait office également de point de relais on est très content d'être ici pour vivre ensemble cette dernière édition déjà revenir sur les raisons qui ont poussé à que ce soit la dernière édition de cette ski 24 frédéric grandjean comment on est arrivé à cette conclusion à la conclusion elle s'est fait naturellement on est un comité d'amis actifs depuis dix ans entièrement bénévole sur une organisation très très lourde on a donné tout ce qu'on a pu on a vendu du rêve tout ce qu'on a pu et là on arrive vraiment au bout de au bout d'un cycle au bout on a aussi fait le tour avec les conditions météo et puis c'est l'occasion ben là c'est 10e édition en plus un chiffre anniversaire pour nous de boucler la boucle mais la pichard vous le disiez cette semaine au sein du comité on avait envie de quitter on a envie d'arrêter au sommet de la vague cette année c'est un peu le cas il ya mille personnes vous exposez là le record finalement vous êtes au sommet alors c'est le sommet de la vague en termes de participation par contre je dirais qu'en termes de conditions de neigement on est plutôt au creux de la vague mais ça n'a pas l'air de déranger nos participants alors on apprécie de les voir arriver avec le sourire j'enviens et digueur vous êtes l'un des participants de cette ski 24 la coupe ce qui a débuté ce matin ça va se poursuivre d'ailleurs tout au long de la nuit vous avez déjà pu faire un ou deux relais comment ça s'est passé jusqu'ici bien bah je crois que vous pouvez vraiment vraiment relever le travail titanès qui a été fait par les narfredo et leur équipe c'est vraiment incroyable et je pense que voilà sur ces dix années on peut vraiment leur tirer un énorme coup de chapeau et un grand merci à eux et aujourd'hui je pense que tout le monde a la banane sur le parcours en tout cas tout le monde est hyper heureux c'est hyper festif donc on est très heureux d'être là il ya un beau programme qui vous attend encore cette nuit vous allez certainement devoir enfiler les lattes pendant la nuit qu'est ce qui est au programme pour vous le programme va se passer au bar pour commencer mais après c'est sûr on va tourner un petit peu c'est vrai que c'est aussi ce qui fait là le charme de cette course un tourné de nuit et puis ben ouais un petit arrêt au bar des neiges au sommet de la piste voilà on a une équipe qui est là pour le fun donc on va en profiter très grandjean avant de se plonger un petit peu dans vos souvenirs de ces dix années un mot sur le contexte météo vous en avez rapidement parlé c'est vrai que cette année c'est particulier il n'y a pas beaucoup de neige il ya du portage sur 600 mètres c'est relativement compliqué est ce que la dernière édition aura été la plus perturbante par rapport à la météo clairement niveau conditions on est déjà passé par des par des tempêtes de vent par des des quantités de neige par des manques de neige mais celle ci elle dépasse vraiment tout ce qu'on aurait pu imaginer mais rien que le fait de devoir déjà faire une partie à pied sur une course de de ski de fond ben ça ça parle déjà en cette direction léna pichard il y avait encore beaucoup d'incertitudes deux jours encore avant le début de la compétition comment on réagit comment on évalue cette cette situation particulière où deux jours après jour il faut il faut s'adapter ouais alors je dirais même que la situation elle était incertaine jusqu'à quelques heures avant le départ de la course des enfants jusqu'à quelques heures avant le départ de la course des adultes on essaye de garder notre calme on essaye de mettre ben voilà de se dire qu'on a de l'expérience mais là c'est vrai qu'on a dû aller chercher au plus profond de nos ressources pour pour arriver à donner le départ aujourd'hui j'allais le dire ces dix années d'expérience elles vous servent aujourd'hui dans des conditions particulières elles nous servent mais ça nous a aussi usé je viens des guerres on l'a dit peu de neige ici au mois ce portage de 600 mètres on l'a dit aussi pour atteindre les premières neiges quel est le ressenti pour un participant de faire 600 mètres de portage bien on se rend bien compte des conditions et du travail qui a dû être effectué donc non je crois que encore une fois tout le monde par ici avec la banane et puis alors on voit certains cours certains marches et puis ensuite une fois qu'on est sur les skis c'est la récompense et puis on profite ben voilà de ce qui reste de neige pour pour profiter une dernière fois de ce qui est cette année frédéric grandjean je vous propose qu'on se replonge un petit peu dans les souvenirs dans vos souvenirs 2013 une année forcément a marqué laponie c'est là que tout a démarré quels souvenirs vous gardez justement de ce périple au pays du père noël mais le souvenir le souvenir il est le même qu'aujourd'hui en fait ce qu'on a vécu en 2011 dans notre chalet en Laponie dans notre groupe d'amis c'était on a tellement s'amuser on a tellement savouré et tout que de pouvoir c'était clairement le but dès le début c'est ce qu'on a vécu là bas pouvoir le faire bénéficier une quantité de gens on voit aujourd'hui tous ces gens qui sont là avec le avec le sourire mais avec le côté sportif ben là on se retrouve nous quelques années en arrière dans notre chalet en Laponie je lui ai dit 2000 au 2013 effectivement c'était 2011 ce voyage en Laponie qui a qui a fait naître cette épreuve cette ski 24 Jovian Hediger c'est quoi votre votre premier souvenir à vous on le disait tout à l'heure vous aviez pris part à la première édition de la ski 24 alors sauf erreur la première édition on était un peu dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui d'ailleurs on retrouve deux trois deux trois de la même équipe donc on était vraiment là pour le fun et puis derrière on a joué quand même une fois la gagne donc on l'a quand même remporté une fois avec avec le ski club donc ça c'est une belle fierté aussi mais oui non moi le souvenir c'est c'est vraiment ça c'est c'est la fête de fin de saison on parlait du groupe d'amis à l'époque on avait cette tradition entre nous de s'organiser une fête de fin de saison ben ils ont réussi à créer quelque chose d'incroyable en alliant en fait l'esprit de compétition ce projet fou est vraiment cette fête du ski de fond donc c'est ça pour moi l'image forte de cette course on parle des souvenirs avec avec vous trois Léna Pichard peut-être un mot encore sur la météo les conditions climatiques c'est vrai qu'on le disait aussi cette semaine vous me le disiez en tout cas il y a eu des années vous ne saviez plus quoi faire de la neige c'est vrai que cette année c'est différent mais il y a quand même eu des éditions où la neige était presque un problème ouais alors là les éditions avec des conditions météorologiques où il s'est rien passé du tout puis tout était tranquille ça on n'a pas eu le droit de les avoir ouais des fois on s'est retrouvé la nuit à devoir se relever pour pêler les tentes les nuits avant les compétitions donc on a vraiment vécu tous les scénarios Frédéric Grandjean on parle de la météo on parle aussi de la pandémie évidemment que c'est une notion que vous avez dû affronter dans les années 2020 2021 ça fait partie aussi de l'histoire de la ski 24 cette pandémie voilà non on s'est retrouvé à annuler notre manifestation dix jours avant ça fait quand on travaille dessus pendant une année ça fait mal ça fait très mal ça fait très mal cinq minutes quand on a dû prendre ses décisions on était seul avec l'ENA justement dans un bureau on a pleuré une minute et après on a dit bon ben maintenant on y va d'avant c'est une expérience comme une autre profitons de cette expérience ce sera une expérience de plus pour nous si dans un futur on devait l'annuler et puis finalement on s'en est très bien sorti et puis on a su rebondir l'année d'après en proposant une manifestation différente mais at home ou avec un autre concept qui a lui aussi énormément pleut c'est vrai que vous avez eu on le sait sur le plan calendrier c'est fin mars la ski 24 on se rappelle en 2020 c'était le 13 mars vendredi 13 mars où tout s'est arrêté quand on a travaillé comme ça des mois on imagine sur une telle organisation ça peut avoir certaines répercussions notamment financières oui ça peut avoir une répercussion financière là on a la chance de d'avoir bien fait les choses aussi depuis le début dans le cas de la ski 24 donc on a pu trouver des arrangements je dirais assez facilement que ce soit avec des sponsors soit avec les hébergeurs de la région avec des participants qui ont compris aussi qu'il y avait des frais qui étaient engagés qu'on n'a pas forcément pu rembourser tous les participants comme je vous ai dit avant c'était une belle expérience et financièrement on a pu quand même s'en sortir ou sauver les meubles la ski 24 qui a survécu puisque on se trouve ici pour fêter la dernière édition et on est bien après le covid donc ça ça fait plaisir peut-être un mot aussi l'éna pichard sur le succès qu'a rencontré cette ski 24 pendant une décennie il faut quand même le dire si cette année c'est exceptionnel avec la présence de plus de 1000 participants vous avez quand même sur une décennie accueilli jusqu'à 500 700 personnes on le disait aussi cette semaine le baromètre de 1000 personnes cette année il est atteint est-ce que c'est l'effet dernière édition ? c'est difficile à dire on imagine qu'il y a effectivement l'effet dernière édition après chaque année c'est vrai que cette manifestation elle avait plus d'engouement ça discutait enfin les gens discutaient autour d'eux et puis finalement on attire toute une population de gens qui font du ski de fond mais aussi des gens qui mettent finalement les skis pour la ski 24 on le voit il y a beaucoup de gens déguisés il y a beaucoup de groupes qui sont à thème c'est aussi ça l'ambiance de la ski 24 c'est le plaisir et le partage alors je crois que ça c'est les premières valeurs même avant le sport et puis par contre cette histoire de déguisement c'est hyper drôle parce que les gens ont commencé comme ça puis année après année les gens venaient avec plus de déguisement finalement si vous êtes en effet connecté sur notre chaîne youtube vous pourrez peut-être voir certaines personnes déguisées passer derrière nous en tout cas c'est très bon enfant très bonne ambiance ici au moins je vous propose je vous marque une première petite pause dans cette table ronde et on sera de retour d'ici quelques minutes pour continuer de parler de cette ski 24 jusqu'à 19h merci d'être sur Radio Chablais on est de retour dans la table des sports toujours en direct des Moss où se tient la dernière édition de la ski 24 cette course d'endurance en relais de ski de fond nous sommes toujours en live streaming sur notre chaîne youtube si vous voulez avoir de l'image ça se passe sur notre chaîne youtube Radio Chablais et on est toujours en compagnie de deux membres du comité d'organisation Frédéric Grandjean et Léna Pichard mais aussi en présence de Jovian Ediger fondeur désormais retraité d'ailleurs Jovian qu'est-ce que ça fait quand vous entendez ce mot retraité j'ai pris l'habitude gentiment ça fait un petit moment là ça fait plus d'une année maintenant que j'ai fait ma dernière coupe du monde donc c'est sûr que c'est maintenant un statut que je porte bien et puis je vous admets que ça a très vite passé et puis que tout va pour le mieux donc je suis très content il faut aussi dire que ce week-end vous reprenez du service aussi puisqu'il y a de la compétition il y a pas mal de défaits à relever ça tombe bien puisque c'est de ça dont on va parler lors de cette deuxième partie puisqu'il faut quand même le rappeler cette ski 24 c'est la compétition dédiée au ski de fond avec la fin de son existence ça reste quand même une lourde perte pour la discipline Jovian Ediger vous qui connaissez très bien cette discipline ah bah oui absolument je pense que ces 10 dernières années on a vraiment eu une énorme chance pour les jeunes on parle de la ski 24 il y a aussi la mini ski 24 les jeunes qui peuvent profiter en fin de saison de cette course supplémentaire donc oui c'est sûr que c'est une perte mais en même temps ben voilà les clubs sont là les clubs ont vu ont vécu toute cette expérience donc je pense que grâce à ça ben ça va les booster et puis on sait les clubs aussi c'est des bénévoles c'est beaucoup de gens qui s'investissent donc c'était pour eux aussi une récompense et je pense que ça leur a donné de la motivation pour l'avenir et puis c'est vrai il faut le dire aussi les compétitions de ski de fond dans la région ça ne court pas forcément les rues les napichards comment on explique cette faible offre alors que la région finalement elle compte quand même bon nombre d'infrastructures dédiées au ski de fond bon des courses pour celui qui veut en faire il y en a beaucoup par contre c'est les courses populaires qu'on n'a peut-être pas beaucoup en suisse romande il y a quand même des courses comme la mara mais qui ces dernières années a peut-être dû aussi évoluer sur des formats adaptés mais celui qui veut faire des compétitions il y a quand même encore de l'offre on parle peut-être de cette perte d'envergure avec cette ski 24 pour le ski de fond aussi une grande perte pour les mosques il faut quand même le dire c'est la plus grosse compétition de la station oui tout à fait alors quand on a lancé cette manifestation on a déjà eu la chance d'être accueilli par les mosques et assez vite on a compris qu'on était quand même de la grande manifestation du coin maintenant j'espère quand même qu'on a pu peut-être donner des idées ou on a quand même réussi à faire rayonner les mosques je dirais loin à la ronde on espère qu'ils vont pouvoir profiter de cette ski 24 pour pouvoir aussi eux développer de leur côté Jovian Hediger ce genre de grande épreuve ce genre d'épreuve populaire aussi qui rassemble aujourd'hui jusqu'à 1000 personnes c'est aussi une belle arme de visibilité pour promouvoir la discipline on sait que c'est une discipline qui est pas forcément celle à laquelle on pense en premier ce genre d'épreuve là c'est une belle arme de communication de visibilité je crois et c'est vrai que c'est un sport qui ma foi n'est peut-être pas le plus fun dans un premier temps surtout que le marché du sport j'ai envie de dire d'une manière générale devient de plus en plus grand il y a de plus en plus de choix pour les jeunes donc c'est sûr que c'est le genre d'événement aussi qui peut donner des idées surtout j'ai envie de dire plus l'image que ça rend l'image que les jeunes vont peut-être voir sur les réseaux de leurs copains je pense qu'un jeune qui n'a jamais skié ne va pas venir ici se lancer sur la ski 24 par contre il va en entendre parler il va peut-être le voir donc c'est peut-être ça aussi l'impact que ça peut avoir sur des novices et vous parlez des jeunes des juniors c'est vrai que ça peut aussi créer une vocation peut-être simplement en venant ici pour avec des copains s'amuser et on se rend compte tiens c'est peut-être quelque chose qui me titille j'aurais envie de pousser le délire un peu plus loin ça c'est aussi l'objectif d'une course comme ça oui surtout que ça montre que le ski de fond c'est un sport fun peut-être qu'on ne se l'imagine pas dans un premier temps mais c'est vraiment quelque chose qu'on a un peu les bases qui devient vraiment quelque chose de fun et c'est quelque chose qui sur cette course ici se voit et se ressent donc ouais je crois que ça c'est un aspect que cette course met en avant Léna Pichard je me tourne aussi du côté de Frédéric pour le comité d'organisation c'est vrai que cette course elle s'arrête et ça va causer peut-être pas du tort mais ça va empêcher certains jeunes, certaines personnes de comprendre ce que c'est une vraie compétition de ski de fond on l'a dit cette ski 24 elle s'arrête parce que le comité n'a pas forcément pu se renouveler comment on explique aussi peut-être cet intérêt qui manque pour s'investir dans des compétitions comme ça peut-être vous Frédéric ? ça j'ai envie de dire c'est un peu notre génération actuelle on a ce problème dans les comités, dans les gens bénévoles on a une société qui évolue c'est vrai que personnellement j'ai de la peine à imaginer le futur des fois on se demande mais vers où on va comme disait Jovian ces organisations tournent souvent aussi autour des mêmes personnes qui donnent beaucoup de leurs personnes mais non on ose nous en tout cas de notre côté on fait aussi au maximum pour essayer de donner envie aux gens de faire ça mais c'est vrai que c'est très très compliqué la crise sanitaire c'est vrai qu'on en a pas mal parlé ça peut être aussi la raison de ce manque peut-être d'investissement des gens on se rend compte que les manifestations ont de la peine à ramener les gens peut-être que les gens ont plus envie de rester chez eux ça c'est aussi peut-être une des conséquences de la crise du Covid-19 oui je pense que les gens ont envie de rester chez eux mais ils ont aussi envie de participer à des choses par contre ils n'ont pas toujours envie de s'investir donc comme je dis ça va être difficile dans le futur parce que si plus personne veut s'investir plus personne pourra aussi participer à quelque chose puis finalement les gens resteront chez eux comme pendant le Covid-19 vous avez tenté de remettre votre bébé parce que c'est votre bébé il faut le dire vous êtes à la tête de cette organisation depuis ses débuts est-ce que vous avez tenté et que ça n'a pas marché peut-être de transmettre le flambeau Léna Pichard ? alors tenter, pas forcément tenter de le remettre parce que nous on avait déjà la peine à renouveler un membre au comité donc de trouver toute une équipe finalement prête à le reprendre bah non on l'a pas fait mais on l'a pas fait par manque d'énergie par manque de ressources aussi parce que c'est quelque chose qui prend finalement du temps si on veut transmettre quelque chose qui est toujours bénévole on parlait aussi de l'intérêt d'avoir des bénévoles des gens qui s'investissent pour une épreuve comme ça il faut le reconnaître c'est énormément de bénévoles énormément de mains qui viennent aider c'est inimaginable finalement tous les gens qui sont là et puis qui oeuvrent il y a plein de gens qu'on ne voit pas que les gens ne se rendent même pas compte qu'on a des petits bénévoles qui font ça derrière mais là par contre je dois dire que cette année ça c'est certainement parce que c'est la dernière on a à tout moment des gens qui viennent encore nous demander si on a une plage horaire à remplir c'est vrai que quand on doit tenir sur 24h puis qu'on doit trouver du monde entre 2 et 5h du matin pour aller ravitailler les coureurs ou pour aller pêler sur un parcours ou pour aller nettoyer des WC c'est pas toujours facile de trouver du monde et peut-être un mot Frédéric aussi sur cette dernière on l'a dit c'est la dernière il y a beaucoup d'émotions on peut aussi l'imaginer du côté du comité d'organisation d'autant que quand on voit comme ça 1000 personnes qui sont là qui prennent du bon temps derrière nous on voit les relais qui sont en train de s'effectuer c'est vrai qu'il y a énormément d'en bas c'est ce qui a un brin de nostalgie de se dire c'est fini aujourd'hui difficilement parce qu'aujourd'hui c'est aussi dû à cette dernière édition qu'on a dû remodeler donc on a tout donné pour la sauver donc aujourd'hui c'est plus un soulagement de se dire voilà c'est fini mais je suis persuadé que dans quelques temps que tout ça sera derrière il y aura de toute façon de la nostalgie mais ça restera notre bébé et puis c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais et puis j'en suis sûr qu'on va pouvoir encore savourer autour de cette ski 24 en faisant des petits défis entre nous ou d'autres choses du style Jovian Hediger on l'a dit c'est une perte pour la région c'est une perte pour le calendrier de ski de fond est-ce que ça donne des idées ? est-ce que vous à titre personnel ça vous donne des idées ? peut-être d'organiser un jour une épreuve de ski de fond sur vos terres du côté de baie c'est quelque chose qui vous parlerait ? je pense que moi j'essaye déjà dans un premier temps de m'investir un petit peu dans le ski club j'avais toujours dit que ce serait un petit peu la première étape je vous avoue que l'arrivée de quitter le monde du sport au-delà des compétitions c'est surtout réapprendre une vie différente un style de vie et moi dans cette première année c'est la première chose qui a été marquante c'est d'avoir un travail apprendre ce travail aller du lundi au vendredi des week-ends qui sont courts je ne dis pas que le sport ait une vie plus facile mais disons que c'est tellement différent qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre donc dans tout ça en fait ce qui me manque le plus c'est de l'énergie en fin de semaine et j'avoue que derrière pour réussir à réinvestir cette énergie ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais évidemment m'investir aussi dans le club dans d'autres choses a priori maintenant je ne vais pas faire de promesses en l'air ça ne servirait à rien mais c'est sûr que oui dans l'idée ce genre de projet c'est évidemment et qu'on voit à quel point ils ont été soudés à quel point ça a créé des choses incroyables je pense dans cette équipe c'est évidemment des choses qui donnent des idées cette réflexion aussi sur le temps que ça prend il faut faire des choix ça montre aussi que c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps à donner finalement bénévolement suivant comment ? bien sûr on ne se rend juste pas compte les Naefredo qui sont là depuis le début qui ont monté ce projet alors faire quelque chose dans le monde du ski de fond je pense que c'est déjà beaucoup d'investissement faire un projet aussi fou que celui-là c'est d'autant plus et voilà on l'a vu une année comme celle-ci c'est pas la première où c'est compliqué mais celle-ci je pense encore plus c'est vraiment juste incroyable les efforts qu'ils ont fait et qu'ils ont investi pour ce sport peut-être le mot gentiment de la fin le temps il presse il passe Frédéric Grandjean Léna Pichard peut-être je vais me tourner vers vous puisque c'est votre bébé qui demain matin 11h si je ne dis pas de bêtises ou 10h ce sera la fin de la ski 24 c'est quoi les sentiments c'est quoi les sensations que vous allez avoir potentiellement demain d'autant que la nuit risque d'être courte les sensations j'ai de la peine à vous répondre maintenant je vous répondrai ça demain sur le coup des 11h mais on a déjà vu aujourd'hui il y a eu déjà des larmes qui sont tombées normalement lors du départ quand les gens commençaient à arriver ce matin donc c'est un tas d'émotions qui se mélangent effectivement c'est vrai que j'ai vu Léna dans votre regard en arrivant tout à l'heure quand vous êtes arrivée il y avait un brin d'émotions vous me disiez on se rend compte que c'est la dernière avec toute cette effervescence on ne s'était peut-être pas rendu compte et là on est un petit peu dans le coeur de l'événement et on se rend compte que c'est la dernière fois ouais alors c'est vrai qu'il y a ça c'est aussi le fait de tout ce qu'on a dû faire pour arriver là qui fait qu'on a des émotions qui vont un petit peu dans toutes les directions on va vous souhaiter de les vivre ces émotions et de les partager et de les transmettre en tout cas merci beaucoup puisqu'on arrive gentiment au terme de cette émission ça passe très vite merci de l'avoir suivi que ce soit en direct sur notre page YouTube Radio Chablais ou sur nos antennes évidemment merci à nos trois invités Frédéric Grandjean Elena Pichard Jovian Edgar c'était un plaisir de vous recevoir on va souhaiter bonne chance à Jovian qui lui aussi va peut-être avoir une courte tenue et on vous souhaite tout bon à tous les trois et une excellente fin de week-end et puis quant à nous et verser la fin c'est définitivement la fin de cette émission il est temps de conclure merci à Léa Jolivar qui était la technique en direct depuis le monté merci également à Olivier Batou qui était à la réalisation pour ce qui était du live streaming petit clin d'oeil à Carla l'assistante technique et on vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end bye bye